Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Antoine et j'ai le privilège de vous présenter cette nouvelle émission du studio GM Production qui se nomme Rencontre avec une voix. Cette émission aura pour but de vous faire découvrir un peu mieux le monde du doublage qui vous est pour tous un peu encore méconnu. Mais comment ils font pour doubler les films, comment ils font pour doubler les jeux vidéo et les animés ? Et bien cette réponse va être donnée dans les différents épisodes de cette émission. Parce que je vais recevoir tout au long de ces émissions différents comédiens spécialisés dans le doublage qui vont vous faire partager cette expérience et de leur carrière respective de comédiens de base. Le premier comédien que nous allons recevoir aujourd'hui est une grande voix d'une célèbre série et je vais vous laisser deviner laquelle grâce à trois indices. Le premier est le suivant via mon t-shirt que je porte. Vous n'avez toujours pas deviné, pourtant c'est assez simple, vu la forme, le dessin, non ? Et bien pour vous aider un peu mieux, un deuxième indice, mais cette fois musicaux. C'est parti ! Vous n'avez toujours pas trouvé ? Ah bah pourtant grâce au générique ça a dû être simple, parce que cette célèbre série parle à tout le monde, surtout à notre génération actuelle. Et c'est terminé malheureusement cette année. Mais bon, pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé, le troisième indice est un extrait de cette série justement. Et juste après cet extrait, je vous retrouve avec le comédien en question. A tout de suite. Buona sera Luigi's Pizza. Buona sera. Ça veut dire bonsoir en italien. Si je dois vous traduire ce mot, je doute sérieusement de l'authenticité de votre restaurant. Bon, bah moi j'y vais. Un momento. Pour l'amour du ciel, vous faites exprès d'être stupide. J'espère que ce petit jeu vous a plu. La réponse à cette devinette est donc pour la série The Big Bang Theory. Le personnage en question est Sheldon Cooper. Et le comédien qui l'interprète et que nous recevons aujourd'hui est donc Fabrice Farah. Bonjour. Bonjour Antoine. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous avez un petit message à adresser à tous les intéressés par le monde du doublage qui se posent des questions sur ça justement ? Comment ils font pour doubler tel ou tel personnage ? Comment ils font ? Un petit message à leur adresser ? Bah, j'ai pas de message particulier à leur adresser. Juste les remercier de continuer à regarder les séries en VF. Parce que nous, on prend beaucoup de plaisir à les doubler. Et ça nous fait plaisir si les gens prennent aussi du plaisir à les regarder. D'accord. Donc tout de suite, on va commencer par vous poser quelques questions sur votre carrière de comédien. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Avant de faire du doublage, un comédien doit avoir un minima de base dans un dieu comédien. Et du coup, la première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir comédien ? Alors, je n'arrive jamais à répondre très exactement à cette question. En fait, depuis tout petit, j'ai très très envie de faire ça. Moi, je suis originaire de Marseille, donc j'ai été élevé avec les films de Pagnol. Ma mère me réveillait le soir alors que j'étais encore au collège. Parce que les films de Pagnol passaient en deuxième partie de la soirée. Donc, elle voulait me faire partager cette passion avec elle et tout ça. Donc, en fait, le lendemain, je lui demandais de m'acheter le livre. Et puis, je rejouais tous les personnages dans ma chambre. Et en fait, j'ai toujours été intéressé par ce métier-là. Et à partir de 13 ans, j'ai commencé à faire du théâtre. Et j'ai très très vite compris que je voulais en faire mon métier. D'accord. Et quels acteurs vous a vraiment marqué pour vous donner envie de... Alors, Fernandelle. Forcément, Fernandelle, Rému, puisque ce sont les premiers... Les acteurs principaux des films de Marcel Pagnol. Voilà, c'est ça. Et puis, je me souviens très bien qu'un soir, je suis tombé par hasard à la télévision sur une retransmission d'une pièce de théâtre, Le Fil à la Pâte, avec Robert Hirsch et Jean-Piat. Et en fait, quand je les ai vus jouer cette pièce de Fédo, quand je les ai vus s'amuser autant et faire autant rire le public, j'avais très très envie d'être avec eux sur scène. Et j'ai été très touché parce qu'il y a quelques années de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2017, j'ai joué à un spectacle musical qui a très très bien marché à Paris et au Théâtre du Palais-Royal. Et Robert Hirsch est venu voir le spectacle et on a découvert au salut qu'il était au troisième rang. Donc voilà, ça a... Ça a dû vous faire plaisir. Ah ouais, ça a fait plaisir, ça a fait beaucoup d'émotion. D'accord. Et la coïncidence, c'est que vous avez joué dans un téléfilm, Marius. Oui, j'ai joué dans... Et puis j'ai aussi créé le rôle du Spoonz, de Marcel Pagnol au théâtre. Ça n'avait jamais été fait. Ça avait été joué au cinéma par Fernandel et Smaïl. Et au théâtre, il n'y a jamais eu de droit pour jouer cette pièce-là. D'accord. Et c'est assez compliqué pour avoir les droits pour jouer au théâtre ? Ça dépend des pièces. Mais là, oui, c'est vrai que pendant quelques temps, les ayants droit de Marcel Pagnol, quand c'était Jacqueline Pagnol qui s'en occupait, elle était très très vigilante sur les adaptations, sur qui montait les spectacles, comment, où et tout ça. Donc oui, elle était assez conservatrice là-dessus. Maintenant, c'est Nicolas Pagnol qui s'en occupe et il est un peu plus souple là-dessus. D'accord. Oui, parce que normalement, la loi dit que chaque œuvre est dans le domaine public après 50 ans de la mort de l'auteur, il me semble. Oui, là, je ne sais pas encore si c'est rentré ou pas dans le domaine public. Mais en tout cas, moi, à l'époque où j'ai joué dans cette compagnie-là, ça passait tout passé par Jacqueline Pagnol. Et quel effet ça vous a fait lors que vous êtes monté sur scène la première fois au théâtre ? Moi, j'avais 13 ans, c'était un mot pour un autre, je m'en souviens très bien. C'était pendant le spectacle de fin d'année du centre aéré. Et en fait, on est pris d'un trac absolument vertigineux avant de rentrer sur scène. Et je me souviens qu'à partir du moment où j'étais sur scène, je n'avais plus envie d'en sortir. Donc voilà. Vraiment un élan qui vous a persuadé de continuer et aller au-delà et se lancer dans le cinéma ? Oui, enfin le cinéma, je n'en ai jamais fait. J'ai fait un petit peu de télévision, des rôles à la télévision. Énormément de théâtre. Et puis, il y a à peu près 20 ans de ça, le doublage m'est tombé dessus par hasard. Donc voilà. Et le film, vous avez joué dans un film de Xavier Quentin qui s'appelle le roman d'Alexandre. Oui. Ce n'était pas un film cinéma ? Au départ, si, mais en fait, il n'y a pas eu de distributeur. D'accord. Et en fait, je crois qu'il n'est passé qu'une seule fois à la télévision. Mais non, il n'est jamais passé au cinéma. Ça, c'était en 2001 et en 2003, vous avez joué le rôle du barman dans The Stathème. Oui, exactement. Mais ça, c'est pareil. C'est des films qui ne sont pas sortis. Si, si, mais alors ça, c'est une anecdote. D'accord. En fait, j'ai servi une bière à Michael Caine. D'accord. Voilà, donc j'ai servi une bière à Aix, à Michael Caine, qui avait le rôle principal de ce film-là. Donc oui, c'était assez impressionnant de tourner avec Michael Caine. D'accord. Et donc oui, vous avez fait beaucoup de télévision, téléfilm. Oui, pas mal. Dont notamment Plus Belle la Vie. Oui, oui, oui. J'ai fait un épisode dans Plus Belle la Vie. Oui. Et d'ailleurs, nos équipes ont retrouvé un extrait de votre passage dans Plus Belle la Vie. Donc je vous propose aux téléspectateurs et à vous de voir un petit extrait. Je te dérange ? Bien sûr que non. Entre, Marcon. Comment tu te sens ? Ton frère aurait été assassiné ? A ton avis, tu te sentirais comment ? Je te sers quelque chose ? Non, non, pas la peine. Je repars tout de suite. Comment ça se passe là-haut ? Mon père est une loque. Mais maman se tient. Et quand ça déborde, elle se cache dans sa chambre pour pleurer. Pourquoi t'es pas monté ? Je voulais pas vous déranger. Ton plus vieux pote se fait descendre. Tout le monde défile, sauf toi. Tu voulais pas nous déranger ou t'avais la honte de te retrouver avec les gens de ton ancien quartier ? J'ai un service à te demander, de la part de ma mère. Tout ce que tu voudras. Elle voudrait que tu fasses un discours aussi, me dire. C'est quand ? En trois jours. Impossible. J'ai un déplacement avec mon boss. Des commandes ? Je peux pas, je viens à peine de commencer mon stage d'avocat. Comme tu voudras. Demande à quelqu'un d'autre. Mon frère disait toujours, j'ai des tas de potes, mais un seul ami. Et c'était toi. Ah, j'allais oublier. Tiens, le cadeau de ma mère, paraît que tu comprendras. On avait quoi ? 13, 14 ans ? On faisait tout ensemble. Même les conneries. Surtout les conneries. C'est quoi l'histoire des suites ? On les a vus dans une vitrine. Un jour, on a flashé direct, on en parlait tout le temps. C'est devenu une obsession. Alors, on a décidé de faire une expédition punitive dans le magasin. Et alors ? On les a piqués. On les a planqués. Mon père a retrouvé le mien. Il appelait le tien. On s'est pris une rouste. On a été privés de tout pendant des semaines. Mais tous les avocats ont commencé par tirer des freins ? Uniquement les meilleurs. Il faut avoir vu le mal de près pour le combattre. Marco, pour le discours au cimetière, c'est d'accord. Et ton voyage avec ton boss ? Quelle est votre réaction après avoir revu ces images ? Ça me fait plaisir. Mais il y a une éternité. J'ai l'impression de voir mon fils sur l'écran. Vous aviez quel âge à peu près ? C'était en 2001. Je crois que c'était en 2001. Je suis de 73. Je vous laisse calculer. 28 ans. D'accord. Et du coup, est-ce que vous en gardiez un bon souvenir ? Même si vous êtes resté que pour un épisode ? Oui, j'ai encore un très bon souvenir. Déjà parce que je connaissais le comédien Soufiane. D'accord. Que j'avais rencontré à Avignon. Parce que là, on avait tourné en septembre. Je l'avais rencontré à Avignon en juillet. D'accord. Donc voilà. C'est allé assez vite. On a tourné ça en une matinée. Ah oui. Mais oui, j'ai un très bon souvenir. Parce qu'on avait fait une répète juste avant. D'accord. C'était pratiquement du... Je crois qu'on a fait 2-3 prises et tout. Mais oui, ça reste un très bon souvenir. Vous avez pu rencontrer les autres comédiens de la série, Laetitia Milo ? Non, pas du tout. Non, non. J'avais vraiment... En fait, je joue le frère d'un des comédiens qui avait un des rôles principaux. D'accord. Mais que je n'ai pas rencontré. Oui. Pour cause, parce qu'il était mort à cette époque-là. Enfin, le personnage. Oui. Et non, non. Moi, j'ai rencontré juste... J'ai juste vu le réalisateur et Soufiane qui jouaient le rôle de l'avocat. Sinon, je ne rencontrais personne. Et du coup, c'était en extérieur ? C'était dans un studio ? Non, c'était à la Friche-Belle-de-Mais, là où ils ont recréé tout le quartier du Mistral. Non, c'était en studio. Et du coup, dans l'Estrée, on entend que vous avez l'accent merseillais. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment l'accent. Vous le prenez et vous le rajoutez. Oui. C'est pour ça que quand je joue, et puis surtout là, on jouait dans la série. Dans la série, voilà, oui. Donc, effectivement, je ne peux pas trop le cacher. D'accord. Et du coup, vous avez joué aussi dans des comédies musicales. Oui. Vous avez fait Plus Belle Que Toi en 2004. Oui. Et en 2001, vous avez fait Être Ange Destin. Oui, tout à fait. Et donc, vous êtes un communien touche-à-tout. J'essaye. J'essaye, oui, oui. Et du coup, vous avez chanté dans cette comédie ? Oui, c'était très, très, très chanté. Et c'est différent que de jouer... Non, non, parce qu'en fait, il faut quand même jouer aussi en chantant. C'est le propre des comédies musicales. Ce ne sont pas... Ce sont des chansons qui racontent, en fait, qui aident à l'histoire. Quand un personnage se met à chanter dans une comédie musicale, en fait, c'est pour raconter quelque chose, pour témoigner de son état. D'accord. Donc, en fait, ça reste quand même du jeu. Et en même temps, c'est très, très libérateur. Moi, j'adore ça, vraiment. Et là, j'ai, pour la saison prochaine, deux autres spectacles musicaux qui vont arriver. Ah, d'accord. Je suis très, très heureux. D'accord. Et du coup, est-ce que cette différente expérience que vous avez eue aussi bien à la télévision, au cinéma aussi, dans les séries, est-ce que ça vous a permis, du coup, on va rentrer dans votre partie doublage, nous entrons dans la voxographie de Fabrice Farah, est-ce que ça vous a servi, toutes ces expériences pour le doublage ? Ah oui, complètement, complètement. Déjà, je fais du doublage aujourd'hui parce que je jouais au théâtre. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un directeur de plateau, Georges Caudron, qui double David Dugovny, qui est venu me voir dans un spectacle, dans un spectacle justement du sud, puisque c'était les Lens de Montmoulin, que je jouais au théâtre du gymnase à Paris. D'accord. Et Georges Caudron est venu voir le spectacle et en fait, il est venu me voir après et puis il s'est présenté à moi. Voilà, moi, je regardais X-Files, donc j'étais complètement fan. Donc, j'étais halluciné que David Dugovny vienne me parler. Et en fait, il s'est présenté, il m'a dit qu'il était, je savais qu'il était comédien, mais je ne savais pas qu'il était directeur de plateau. Et il m'a proposé de venir assister à ces plateaux et ce que j'ai fait avec grand, grand plaisir. J'ai tout de suite vu et su que ça allait me plaire. D'accord. Et comme c'est quelqu'un de très patient, il m'a permis d'assister beaucoup, il m'a fait démarrer sur des petits trucs, il m'a fait commencer. Et puis c'est lui qui m'a donné mon premier rôle récurrent, puisque dans la dernière série du Caméléon, la série du Caméléon qui le dirigeait, j'ai doublé le Tyler Christopher, je crois qu'il s'appelle, le Caméléon américain, qui est le dernier frère du Caméléon. En plus, c'était Nicolas Mariet qui doublait le rôle principal. Donc quel plaisir de démarrer en doublage avec Georges Caudron à la direction et avec Nicolas Mariet comme partenaire de jeu. C'était formidable. Parce que vous avez doublé aussi dans de nombreuses séries connues, même si ce n'était pas des petits rôles ou aussi bien réguliers. Par exemple, vous avez doublé l'acteur Colton Hayes dans la série Teen Wolf de 2011 à 2012 et vous l'avez retrouvé dans la série Arrow dans le rôle de Royal Vampire, Arsenal. Oui, c'est ça. Et du coup, la question me vient, vous êtes plutôt DC Comics ou Marvel ? Je suis plutôt Marvel. Même si je regarde les DC Comics, mais je suis plutôt fan de l'univers Marvel. D'accord. Du coup, vous avez fait en 2003 aussi, vous avez joué Alvaro dans Hounde de Stress. Oui, tout à fait. Vous êtes allé dans Véronica Mars aussi. Oui, tout à fait. Cool pendant deux épisodes. Oui. Vous avez fait aussi Les 7 à la maison, une célèbre série qui, dès les années de vie, début 2000. Oui, exact. Et pourtant, qui repasse des fois sur Paris 1er. Donc, comme quoi ça ? Mais je n'étais pas au courant. Anciennement, pour ceux qui sont de notre génération, vous avez joué dans Amour, Gloire et Beauté, on va dire l'ancêtre des Feux de l'Amour. C'est ça. Harry Jackson. Oui. Vous avez joué aussi dans Les Frères Scott. Oui. Ice Bank, le rôle de Marthe Barr. Oui. Pour tous les fans des sorciers de Where This Place, vous jouez Zeke. Oui, tout à fait. Dans Physique ou Chimie, vous jouez Olivier Navarro. Oui. Dans Vampire Diaries, vous jouez Jérémy Gilbert, joué par l'acteur Stephen McQueen. Oui. Vous avez joué aussi, pour tous les fans de séries policières, dans 24 heures chrono. Oui, tout à fait. J'ai fait plein de choses là-dedans. Dans la série remake des films Scream de Netflix, vous avez fait John Kama. Et pour tous les fans des romans Twilight, Fabrice Farah a doublé le personnage de Jared. Voilà, exactement. Donc attention, si en convention, il peut peut-être vous dévorer. Faites attention. Et la voix que vous avez souvent doublée, l'acteur qui s'appelle Bob Paulson, dans les différents films d'animation, il a fait Clochette. Oui. Dans le rôle de Gab. Vous avez fait un peu de Disney. Oui, un petit peu. Et vous avez doublé avec Laurie ? Non, parce que notre personnage, en fait, on faisait les amis avec Charles Pestel. Lui faisait Clark, et moi, je faisais Gable. Non, on a été invités sur les Champs-Elysées, à l'avant-première du film, où il y avait toute l'équipe. Mais non, je n'ai jamais croisé Laurie. D'accord. Et vous avez encore doublé cet acteur dans le film d'animation final, Fantasy VII, Advanced Children, dans le rôle de Rouge XIII, et en 2009, dans Summer Wars, dans le rôle de Takashi Sakuma. Sans doute. Je vous fais confiance. Vous ne devez pas vous souvenir du nombre de... Non, j'avoue que là, j'ai l'impression que j'assiste un petit peu. Et enfin, un acteur que... que c'était dans le petit jeu de vinette du début, c'est l'acteur américain Jim Persson, dans la célèbre série sitcom The Big Bang Theory, le personnage de Sheldon Cooper. Comment vous êtes arrivés à doubler cet acteur et comment vous êtes arrivés dans la série The Big Bang Theory ? Alors, j'ai eu une chance incroyable, encore une fois, grâce au théâtre. En fait, Martine Merag, qui a dirigé la série, quand on lui a confié la série, elle a eu le libre choix de faire son casting. Déjà parce qu'au départ, c'était une série de geeks, on ne savait pas du tout ce que ça allait devenir. On n'aurait jamais imaginé qu'il y aurait 12 saisons. Et en fait, elle me connaissait, elle m'avait vu jouer au théâtre plusieurs fois. Et elle m'avait dirigé aussi dans quelques séries. Et en fait, je me rappelle très bien, elle m'avait appelé, j'étais en studio, elle m'avait appelé en me disant on me confie une série et j'aimerais beaucoup te donner un rôle. Voilà, je pense que c'est pour toi. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé vraiment dans cette série-là, sans savoir du tout ce que c'était et sans savoir ce que ça allait devenir. Et du coup, pendant 12 ans, vous vous êtes retrouvé avec toute la même troupe de comédiens. C'était un peu au bout de 12 ans, quelque sorte, vous êtes considéré comme une petite famille. Bah oui, mais en fait, le doublage, c'est comme le théâtre. Quand on commence à jouer avec des gens ou quand on commence à doubler des séries avec d'autres comédiens, en fait, oui, c'est une petite famille qui se crée, on est content de se retrouver, surtout dans le doublage, comme ce sont des journées entières. Très souvent, on déjeune ensemble et tout ça. Donc oui, ça crée des affinités. Et puis en plus, dans le cadre de The Big Bang Theory qui a quand même duré 12 ans, l'équipe s'est étoffée parce qu'ils ont trouvé des... C'est ce qui a fait aussi le succès de la série, c'est que de nouveaux personnages sont arrivés qui ont apporté du souffle à la série et donc en fait, la famille s'est agrandie au fur et à mesure. Parce qu'au début de The Big Bang Theory, on avait quatre garçons pour une seule fille. Exactement. Et au final, il y a eu deux autres filles qui se sont rejouées. Oui, tout à fait. Et qui sont devenues des personnages assez importants de la série et heureusement. Comme quoi, en fait, on peut dire que The Big Bang Theory est un message pour tous les geeks que même eux peuvent trouver l'amour. Exactement. Voilà. Même les plus intelligents et farfelus. Exactement. Il ne faut pas désespérer et continuer la lutte, vous allez les rire. Et du coup, vous avez retrouvé, vous avez, parmi vos collègues de The Big Bang Theory, il y a la comédiale Nora Préjean que vous avez doublée avec dans Vampire Diaries. Oui, c'est elle qui m'a dirigé en fait. D'accord. Oui, oui. Elle m'a fait passer. Là, pour le coup, j'ai passé des essais pour ce rôle-là. D'accord. Mais oui, effectivement, c'est grâce à Laura que j'avais rencontré sur les frères Scott. D'accord. Puisque sur les frères Scott, j'avais doublé le comédien qui faisait son frère, enfin, il se faisait passer pour son frère, mais on apprenait que c'était un psychopathe en fait qui lui voulait du mal. Voilà. C'est comme ça que j'avais rencontré Laura. Et du coup, est-ce que vous avez pu rencontrer, grâce à The Big Bang Theory, rencontrer d'autres comédiens comme par exemple Richard Darbois ou autre ? Non, non. Des figures du doublage ? Si, une fois, j'avais jamais rencontré Lionel Henry et je me suis retrouvé à la barre avec lui et je me suis dit « Cette voix, mais je la connais, cette voix, mais je la connais. » Mais sinon, tous les autres comédiens, je les avais déjà croisés, on s'est déjà croisés sur d'autres séries. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà rencontré un acteur que vous avez doublé ? Non, jamais. Ça n'est jamais arrivé. Et si vous deviez rencontrer un jour Jim Parsons, qu'est-ce que vous lui diriez ? Déjà, je lui dirais bravo parce que je le trouve formidable dans la série. Je trouve que ce qu'il fait est prodigieux. Je pense qu'il a été pour beaucoup dans le fait que la série a duré aussi longtemps. Donc, je lui dirais bravo. En plus, je sais qu'il joue beaucoup au théâtre aussi à Bordeaux et tout ça. Donc, j'espère que... Oui, je parlerai théâtre avec lui. Et du coup, la coïncidence, la question que je vais vous poser, est-ce que vous savez pourquoi l'acteur, du coup, le Jim Parsons dans The Big Bang Theory porte souvent un t-shirt avec le maillot 73 ? Parce qu'il est de 1973. Oui, comme vous. C'est un peu une coïncidence. Je crois qu'on a deux jours d'écart. Je crois qu'il est du 27 mars et je suis du 29 mars. D'accord. Oui. Mais du coup, vous êtes devenu un peu sa voix française, on va dire, entre guillemets, comme les Patrick Poivet pour Bruce Willis, par exemple, parce que vous l'avez suivi aussi dans Icarly, dans The Normal Heart, au téléfilm, au cinéma, dans Les Figures de l'ombre, et dans le film Netflix Extremely Wicked, Snooking Evil and Vile, qui là, ça le change un peu puisqu'il joue le rôle d'un avocat dans une affaire de crime. Tout à fait. Et je le double actuellement dans une série qui s'appelle Hollywood aussi. D'accord. Qui sera sur Netflix. Ah. C'est un grand honneur que vous me faites de comparer avec Richard Darbois pour... Avec Patrick Poivet, pardon, pour Bruce Willis parce que là, pour l'instant, c'est vrai que j'ai la chance, pour l'instant, les directeurs de plateau ou les chaînes me font confiance pour doubler encore Jim Parsons. Après, on sait très bien qu'on est propriétaire d'aucun des collègiens qu'on double et bon, j'espère continuer à le doubler le plus longtemps possible mais on est à l'abri de rien. Les comédiens américains ne nous appartiennent pas. Non. Et du coup, à force de doubler un comédien, par exemple, je prends l'exemple de Jim Parsons, lorsque c'est gestuel, comment il respire, à force de doubler, de le voir, vous savez comment le jouer ? Oui, ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup parce qu'effectivement, même s'il change de registre, maintenant, je commence à vraiment bien le connaître et oui, c'est quand même plus facile de doubler un comédien qu'on a l'habitude de voir jouer, forcément. Et du coup, est-ce que vous pouvez me répondre à une question avec, du coup, en faisant la voix de Sheldon ? Alors, je vais essayer parce que c'est très très dur. Moi, quand je n'ai pas l'image, je n'ai jamais à... Moi, j'ai besoin de l'image pour l'enquête. Donc, je vais essayer, mais je ne vous promets rien. Est-ce que Sheldon peut nous expliquer une théorie qu'il a travaillée dans la série ? La théorie des cordes. Intéressant. Alors non, je vais être embêté parce que autant je pourrais vous expliquer le chat de Schrödinger, mais la théorie des cordes, je vais avoir du mal. Je te remercie. Et du coup, est-ce que tu as un petit message pour tous tes fans français et est-ce que tu es triste que la série se soit terminée ? Oui, on a tous été un petit peu triste que la série se termine parce que surtout au bout de 12 ans, encore une fois, ça nous faisait plaisir de nous retrouver. Puis en plus, on a tous trouvé que la série n'avait jamais perdu de souffle. Chaque fois, elle avait été réinventée et tout. Mais bon, après, on est aussi tributaires des choix que font les comédiens étrangers de continuer ou pas la série. Donc, on fait un métier, on sait que c'est éphémère. Quand on fait un tournage, ça dure le temps d'un tournage. Quand on joue une pièce de théâtre, ça dure le temps de la pièce de théâtre. Et quand on fait du doublage, il faut aussi accepter que les séries, à part les Feux de l'Amour et des Sopes, sinon, toutes les séries ont une fin. Donc, il faut accepter aussi la fin des séries, même si on est un petit peu triste. Donc, voilà. Le seul message que je pourrais passer aux fans de la série, c'est merci beaucoup d'avoir été fan de cette série-là. Merci beaucoup d'avoir suivi nos aventures en VF. parce que nous, on a pris énormément de plaisir à doubler la série et encore une fois, ça nous fait extrêmement plaisir si vous avez pris du plaisir à la regarder. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, on va parler un peu de votre actualité, aussi bien théâtre que doublage, comédie musicale, vraiment tout. D'accord, très bien. Alors, il me semble que vous jouez actuellement au théâtre des Boussoles, il me semble, Petit Meurtre entre amis, c'est ça ? C'est ça, ouais, tout ça, tout à fait. Petit Crime entre amis, pardon. Petit Crime entre amis. Et jusqu'à quand ? Alors, ça marche très très bien, donc pour l'instant, il n'y a pas de fin prévue. D'accord. On va peut-être faire 12 saisons, comme le Vigan Théorie. Non, non, je plaisante. En tout cas, ça va aller, ça va se jouer jusqu'à cet été. D'accord. Et puis, le directeur du théâtre n'exclut pas de faire, de continuer la pièce encore la saison prochaine. Parce que ça, on touche du bois, ça marche très bien. Et du coup, vous êtes en alternance, c'est ça, avec d'autres comédiens, vous n'êtes pas tout le temps fixe ? Si, si, pour l'instant, c'est moins, ça sera à partir d'avril qu'une alternance va se mettre en place parce qu'on prépare en fait le Festival d'Avignon. Ah, d'accord. Parce qu'il y aura une équipe qui jouera au Festival d'Avignon et une autre équipe qui continuera à jouer à Paris. D'accord. Et donc, en fait, on a mis l'alternance en place un peu plus tôt pour que les comédiens puissent s'habituer. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Et niveau doublage, du coup, comme vous l'avez dit, vous allez doubler Jim Person. On a commencé, déjà, dans la série Hollywood où pareil, là, ils jouent un rôle complètement différent. Ils jouent un agent pas très très sympa, l'agent de Rocketson, par exemple. Et avec des techniques un peu... Enfin, c'est vraiment pas un mec sympa dans cette série-là, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je fais en doublage aussi ? Je vais doubler un téléfilm de Noël avec un comédien que j'avais déjà doublé aussi dans Chesa Pictures pour M6. Et en théâtre, j'ai plein de trucs de prévus. J'ai une pièce qui va commencer au Théâtre Michel à partir d'octobre. D'accord. Ça s'appelait Un amour pour rire, mais j'ai cru comprendre que le titre allait changer. Mais ça sera à partir d'octobre au Théâtre Michel. C'est une comédie romantique à deux personnages avec une sublime comédienne qui s'appelle Laetitia Verken. D'accord. Voilà. Et oui, j'ai deux spectacles musicaux aussi qui vont arriver. D'accord. Un qui s'appelle La crème de Normandie et un autre qui s'appelle The Gabby's Bar. D'accord. Et vous avez un site internet où on peut suivre votre actualité ? Alors oui, j'ai un site internet mais ça fait des années que je ne l'ai plus mis un jour. D'accord. Donc le mieux, c'est de me suivre sur Facebook. D'accord. Sur Facebook, je mets toute mon actualité professionnelle. Twitter, Snapchat, Instagram ? Non, ça je n'ai pas. Instagram, si j'ai, mais c'est surtout pour mettre des photos de sport. Mais pour mon actualité, c'est surtout Facebook. On vous mettra le lien en dessous de la description du Facebook qui a Fabrice Farah si vous voulez le suivre son actualité. Voilà. Oui, je mets toutes les dates de théâtre, tout ça. D'accord. Et bien, je vous remercie de ce moment qui fut fort agréable. Mais pareil pour moi. Merci d'avoir accepté pour notre première émission. Ce fut un honneur d'avoir Sheldon parmi nous. Merci beaucoup. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette première émission et je vous dis à très bientôt pour une deuxième. Bye bye. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501